C'est ça qu'il faut accepter. Il y a des personnes qui sont dans les marrages qui ne savent pas que bientôt ils vont les remplacer. Parce qu'ils ne veulent pas continuer de s'améliorer. Quand tu arrêtes de t'améliorer, elles voient ça. Parce qu'elles veulent aller en haut. Elles voient que non, elles veulent rester à ce niveau-là. Quand il y a des personnes qui sont en haut de toi, elles regardent. Si un s'amuse, elle le prend. Toi, elles te jettent. C'est ça qu'il y a des personnes qui sont en haut de toi. L'hypergamy. L'hypergamy. On parle de l'hypergamy, l'hypergamy. Vous m'entendez dire l'hypergamy, l'hypergamy. Mais il y a l'impression que c'est le truc que les gens ne comprennent pas. Et depuis, ils ne travaillent pas et ça ne m'améliore pas. Comprenez que l'hypergamy, c'est en vérité le mode par lequel les femmes choisissent leurs partenaires. C'est leur mode d'opération. L'hypergamy veut quoi ? L'hypergamy consiste à marier quelqu'un en fait qui a une plus grande classe sociale, un plus haut statut social et qui a quelque chose de plus à apporter en fait dans la relation. Pour ça, je vous dis que les femmes ne marient pas les hommes, les femmes ne sortent pas avec les hommes, les femmes ne couchent pas avec les hommes qui ont moins de valeur qu'elles. Tu comprends un peu ? C'est la raison pour laquelle inconsciemment, sans le savoir, tu t'es dit « Attends-moi chercher l'argent, quand on va l'argent, on va toutes les femmes. » C'est l'hypergamy qui te pousse à penser comme ça. Parce que tu sais très bien que la femme veut quelque chose et qu'il faut que tu apportes quelque chose pour que la femme reste avec toi. Sans le savoir, tu fais pour les gens qui sont dans le monde de Narnia qui pensent que non, la femme t'aime inconditionnellement. Bravo. Force à toi. Mais ici là, les femmes ne t'aiment pas inconditionnellement. Les femmes t'aiment pour quelque chose. Elles t'aiment pour quelque chose. Elles t'aiment parce que tu apportes de la valeur à leur vie. Elles t'aiment parce que tu es beau. Elles t'aiment parce que tu es quelqu'un qui a l'argent. Elles t'aiment parce que tu as du succès. Elles t'aiment parce que tu es connu. Elles t'aiment parce que tu peux la protéger. C'est l'hypergamie. Il y a quelque chose que tu apportes. Il y a quelque chose que tu apportes. Pourquoi, pourquoi en fait, vous pensez que les femmes, beaucoup, vont essayer de gérer deux relations, trois relations en même temps? En vérité, la femme ne veut pas gérer deux, trois relations en même temps. Elle est en train de comparer ses options. Elle compare. Quand tu vas y a plein, il y a d'autres qui sont là pour l'attention. Il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qui sont là. Elle compare les partenaires. Elle compare les options. Et elle va se caler avec la meilleure option. C'est ça en fait. Sinon, elle n'a pas envie de te tromper. Elle ne sait pas parce que souvent elle veut te tromper. Elle cherche sa meilleure option. Une fois qu'elle a sa meilleure option ou elle pense avoir sa meilleure option, elle est avec cette option-là. Une fois qu'une meilleure option vient, elle s'en va en fait. pour ça que vous réalisez qu'une femme avec laquelle tu as fait 10 ans, 15 ans, tu as tout fait pour elle, tu as sacrifié ta vie pour elle. Tu vous avais fait 40 ans ensemble. Elle était malade, tu t'es occupée d'elle, tu allais la prendre quelque part ou elle n'était rien. Tu as fait d'elle quelque chose et en un rien de temps, elle t'a oublié. C'est l'hyper gamine. C'est l'hyper gamine. Tu remarques que quand tu n'es plus en relation avec cette femme-là, c'est comme si elle n'avait plus de cœur. C'est comme si elle ne t'aimait plus. Tu as l'impression qu'elle est méchante. Non, c'est l'hyper gamine. C'est ça l'hyper gamine-là. Elle n'a plus rien à faire. Toi, elle ne bénéficie de plus rien avec toi. Elle a trouvé une meilleure option. C'est comme si tu n'existes plus dans son monde. C'est l'hyper gamine. C'est la nature féminine. Bienvenue, il boit l'eau. C'est ça qu'il faut accepter. C'est ça qu'il faut accepter. Il y a des personnes qui sont dans les marrages qui ne savent pas que bientôt ils vont les remplacer. Parce qu'ils ne veulent pas continuer de s'améliorer. Quand tu arrêtes de t'améliorer, elle voit ça. Parce qu'elle veut aller en haut. Elle voit que lui veut rester à ce niveau-là. Quand il y a des personnes qui sont en haut de toi, elle regarde si elle s'amuse, elle le prend. Toi, elle te jette. C'est le mode opératoire de la femme. C'est comme ça elle opère. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Les gens pensent en fait que l'hypergamie c'est seulement le succès. Ce n'est pas seulement le succès en fait. L'hypergamie a beaucoup de côtés. Parce que la même femme la même femme en fait peut laisser un homme qui a beaucoup de succès ou se caler avec un homme qui a moins de succès. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Bon, la femme de Jeff Bezos elle a laissé pour aller sortir ici. Oui, frérot. Elle a laissé pour aller sortir ici. C'est le plus riche du monde. Parce que ce n'est pas seulement l'argent en fait. Ce n'est pas seulement le succès matériel. il y a d'autres côtés de l'hypergamie. C'est le meilleur compromis. C'est-à-dire que quoi? La femme veut trouver le meilleur compromis. C'est-à-dire je peux laisser un millionnaire quoi? Je peux laisser le milliardaire pour aller sortir avec un millionnaire parce que le millionnaire a un charisme. Le millionnaire, il est beau. Le millionnaire a des facultés que j'apprécie. Le millionnaire a les épaules carrées. Et ça là, quelque part, son hypergamie s'active au niveau animal. c'est-à-dire que quoi? Il y a le côté charnel, le côté... le côté sexuel en fait aussi de l'hypergamie qui est là. Parce que les femmes sont attirées par les hommes grands détails, les hommes beaux. Ça veut dire que quoi? Quand il est grand détails, il est beau. Ça veut dire... Donc, dans son côté animal, lui dit que quoi? C'est un bon partenaire pour la reproduction. Merci là-bas. C'est un bon partenaire pour la reproduction. C'est pour ça que tu vois, il y a des hommes qui n'ont pas d'argent mais ils font que sonner les femmes seulement. Il y a le côté animal qu'elle voit. Elle aime ça. Ça, le côté... Ce côté-là aussi, c'est l'hypergamie. Elle cherche le meilleur partenaire potentiel. C'est pour ça qu'elle te dit que quand une femme te voit, elle te voit à l'état animal. Elle te voit à l'état de... Est-ce qu'il peut avoir? Est-ce qu'il peut avoir? Les hommes, c'est des animaux. Il faut qu'elle dise ça. Et c'est le même processus en fait qui se passe dans la tête de la femme. Elle ne sait même pas... Et puis comprenez que quand elle vous parle de ça, elle ne sait même pas qu'elle agit comme ça. L'hypergamie à la femme même ne connaisse pas. Claire. Il faut que tu comprennes ça. L'hypergamie à la femme même ne connaisse pas. Elles ne peuvent pas expliquer leur propre fonctionnement. Il faut que tu comprennes ça. Leur propre fonctionnement, elles ne peuvent pas expliquer ça. Elles agissent comme ça par instinct. Toi qui comprends ça, agis en fonction de ça. Agis en fonction de ça. Arrête de penser qu'on t'aime inconditionnellement. Non, frérot. On sait que le développement personnel est à tous les niveaux. Quand on dit physiquement, financièrement, il y a beaucoup de trucs. Ce n'est pas tout. C'est mentalement, c'est tout. De sorte à ce que tu sois un homme complet et qu'il y a moins de choses qu'on te trompe. Mais c'est le monde. Voilà. Il y a forcément une faille. Tu ne peux pas être le meilleur sur la terre. Et aussi, il y a le truc que la femme a un problème de perception. Elle pense toujours que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Tu comprends un peu ? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Pour ça aussi, tu peux jouer avec la perception pour garder une femme. Tu comprends un peu ? L'hypergamie, c'est ça. L'hypergamie, c'est ça. C'est la nature réelle des femmes. Et quand tu commences à comprendre ça, tu sais qu'on peut te tromper. Quelque soit qui tu es, on peut te tromper. Quelque soit qui tu es, tu ne sais pas ce que la femme valorise. Parce qu'elle peut te tromper avec un gars qui n'a même pas l'argent même qui est plus beau que toi. Elle peut te tromper avec un gars qui n'a même pas d'argent même qui est plus grand que toi. Elle peut te tromper avec un gars qui a plus d'argent que toi si tu n'as pas d'argent. Ça dépend de ce que la femme valorise. C'est pour ça que je dis que c'est un compromis, le meilleur compromis. C'est-à-dire quoi ? Ce qui peut l'arranger, elle va voir. Lui, il est grand mais il n'a pas l'argent. Lui, il a l'argent mais il n'est pas grand. Lui, il a l'argent, il est grand et il a du charisme. Je préfère lui là. Tu vois un peu ? Voilà, c'est le meilleur compromis en fonction en fait de ce qu'elle peut obtenir. Je ne sais pas si tu comprends. En fonction de ce qu'elle peut obtenir. C'est-à-dire que quoi ? Si peut-être une femme est mariée et peut-être elle est en Afrique du Sud et elle avec un homme elle le trouve bien et tout. et c'est le meilleur homme de l'Afrique du Sud à tous les niveaux. Si elle est avec lui, elle arrête de chercher. Si elle est avec lui, elle arrête de chercher. Elle ne cherche plus parce qu'elle elle n'est limitée qu'en Afrique du Sud. Elle ne vit qu'en Afrique du Sud. C'est le meilleur homme d'Afrique du Sud qu'elle va avoir. Elle va chercher. Une fois qu'elle l'a eu, c'est fini. Elle ne cherche plus. Parce qu'elle a l'impression d'avoir pris le meilleur. Et puis une fois qu'elle a le meilleur, elle ne veut plus rien. C'est ce qu'elle veut. Elle a le gars. Elle est au calme. Mais cette même femme-là, son mari l'envoie, il voyage et il va habiter aux Etats-Unis. Son hypergamie s'active en même temps parce qu'automatiquement, son mari n'est plus le meilleur homme de la zone géographique. Il y a d'autres hommes dans la zone géographique. Donc automatiquement, elle va chercher. Sa nature cherche. Si elle voit, on dit lui, c'est le meilleur homme des Etats-Unis. Elle va voir. Elle le veut. Elle le veut. C'est ce qu'elle peut avoir. C'est ce qu'elle peut avoir. Si elle est dans une zone où elle est assurée le meilleur de la zone, elle est au calme. Mais une fois que tu la mets dans un autre coin où il y a un plus meilleur, elle va essayer de voir si elle peut faire des compromis. Si ce compromis-là n'est pas en fait meilleur que ce qu'elle a déjà, elle reste avec son gars. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui ne se concentrent que sur l'argent, ils vont les tromper. Ils vont les tromper parce qu'il y a le côté sexuel peut-être qu'il y a l'argent. Peut-être qu'il prend soin d'elle. Mais tu n'es pas son désir sexuel premier. Tu n'es pas son désir sexuel premier. Elle t'utilise comme pourvoyeur. Parce qu'elles sont jeunes. Quand les femmes sont jeunes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se soucient de l'argent. Elles ne se soucient même pas de l'argent même, de tes ressources, tout ça. Qu'elles ont 17, 18 ans. Elles s'en foutent de tes ressources et tout. Ou bien, elles s'en foutent de tes ressources. Mais elles vont vers les plus beaux. Elles vont vers les plus cools. Elles vont vers ceux qui peuvent les sonner. Tu comprends un peu ? Ça, c'est l'hypergamie. Elles s'en foutent de ton argent. C'est quand la femme commence à vieillir, commence à avancer, son âge avance, qu'elle commence à se soucier de celui qui a les meilleures ressources pour se sécuriser, pour assurer sa descendance, pour assurer ce qu'il peut prendre soin de ses enfants. Pour ça, elle vous dit que tu peux avoir, tu peux être en relation avec une femme, elle n'est là que pour la sécurité financière. Elle n'est pas là parce qu'elle te désire à l'état animal premier. Elle ne te désire pas sexuellement. C'est pour ça qu'elle va se marier avec toi. Vous êtes marié, ça fait 4 ans quand tu prends soin d'elle. Mais ça fait 10 ans que son ancien gars de l'université continue de la sonner, continue de la mou. Pourquoi ? Parce qu'il a son désir sexuel premier. Mais comme lui, il n'a pas les ressources, en fait, il n'a pas les ressources financières pour pouvoir assurer sa descendance, elle est obligée par mesure de sécurité de sortir avec toi le bêta. Toi, on appelle ça le bêta male pouvoyeur. Merci beaucoup. Un bêta pouvoyeur. Toi, tu es un bêta pouvoyeur. Tu es là pour pouvoir sa sécurité financière. Mais lui, en fait, son désir charnel premier, c'est son professeur de l'université, en fait. Lui, elle désire. Elle désire à l'état animal. Elle désire sexuellement. Lui, son seul problème, tu sais, c'est quoi ? Son problème, en fait, c'est l'argent. Merci de lui. Son problème, c'est l'argent. Sinon, si ce gars-là, il était millionnaire ou bien il avait le même niveau financier que toi, elle allait te quitter. Parce que lui, il allait deux. Il est son désir sexuel premier. Et en plus, je sais, il est son pouvoyeur, en fait. Avant d'être le pouvoyeur d'une femme, il faut que tu sois son désir sexuel premier. Merci beaucoup. Quand elle est son désir sexuel premier, c'est trop puissant. Quand elle est son désir sexuel premier, c'est trop puissant. Elle ne peut jamais te quitter même. C'est juste des femmes. Elle va là, elle va à Mougoumère, elle va revenir chez toi. Claire, toujours. Parce que son désir sexuel premier, ça n'a, tu l'appelles vers toi. Elle sait que c'est toi qui peux la contrôler. Elle sait que c'est toi. C'est toi qui est son vrai mari. C'est toi qui est son vrai mari. C'est parce que tu n'as pas l'argent. En fait, c'est ça. C'est ça, l'hypergamine. Donc, l'hypergamine se bat les couilles, frère. Réveille-toi. On est dans le vrai monde. Ce n'est pas le monde de Narnia. Wake up, wake up. Voilà. On est dans le vrai monde. C'est ce qui se passe. La femme ne t'aime pas inconditionnellement. La femme est toi pour quelque chose. Tu dis non, moi, il n'est rien. À cause de ça, elle est moi. Non, tu es jolie. Tu n'as pas l'argent, mais tu es beau. Tu n'as pas l'argent, mais tu es un chariste. Tu n'as pas l'argent, mais beaucoup de gens t'apprécient. D'autres femmes te veulent. Elle voit ça. C'est à cause de ça qu'elle est avec toi. Pourquoi est-ce que la femme, quand elle te voit, les gens disent non. Femme, leur médicament, c'est d'autres femmes. Pourquoi est-ce que quand la femme te voit avec d'autres femmes, elle te veut? Pourquoi? C'est l'hypergamine. Parce que quand tu es avec d'autres femmes, ça prouve une certaine valeur. C'est une preuve sociale. Ça veut dire qu'il y a de la valeur. Il a de la valeur. Quelle est cette valeur-là? Je veux savoir. C'est ce qu'elle appelle la femme vers toi. Elle a la recherche d'une valeur. Elle a la recherche de quelque chose que tu peux apporter. Le fait d'être avec toi pendant que toutes les autres femmes te veulent, c'est une victoire sur les autres femmes. En vérité, les femmes sont en compétition elles-mêmes. Merci beaucoup. En vérité, les femmes sont en compétition elles-mêmes. Elle veut avoir le meilleur gars pour montrer à sa copine que c'est moi, il y a eu le meilleur du pays. Il y a eu le meilleur gars du pays. Il faut que tu comprennes ça. C'est ce qui se passe, mon frère. C'est ce qui se passe. Pour ça, on s'améliore à tous les niveaux, physiquement, mentalement, spirituellement, à tous les niveaux, financièrement, tout. Quand c'est comme ça, tu peux être en même temps le désir sexuel, le désir premier d'une femme. Et quand tu as ce désir premier, maintenant, tu peux faire rentrer en compte le fait de pouvoir pour elle. Les gens qui essaient de chercher les femmes avec leur argent ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Elle va se marier, toi. Mais, Francky, lui, avec qui elle sortait à l'université, il va toujours la remonter. Il va toujours la remonter. comme rien. Voilà. Parce que c'est lui son désir. Désir. C'est lui son désir. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils vont prendre les femmes de 40 ans pour les marier pour dire que non, t'es la reine dans mon royaume. Tu ne connais pas. Elle, là, elle est dans le royaume de Franck. C'est toi, tu viens faire partie de leur royaume. Tu es rentré dans leur royaume. Sinon, tu n'es pas dans leur royaume. Elle a dans son royaume. Tu dois comprendre ça. C'est l'hypergamy. C'est la triste vérité qui se passe. La femme ne cherche pas un homme qui est en dessous d'elle ni au même niveau. Au même niveau, même elle ne te veut pas avec quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Une fois que tu es au-dessus d'elle-là, elle te veut. Pour ça, elle vous dit, 50-50, ça ne marche pas avec les femmes. Quand une femme réussit, quand une femme réussit financièrement, plus une femme réussit dans sa carrière, c'est difficile pour elle de se marier. Pourquoi c'est difficile pour une femme qui a réussi de se marier ? Parce qu'en fait, Nazana, tu veux un homme qui prend soin d'elle. C'est pour ça que tu vas que Rihanna cherche quelqu'un qui est en haut. Rihanna va chercher Bill Gates, Rihanna va chercher Jeff Bezos, Rihanna va chercher peut-être des rappeurs qui ont plus d'argent qu'elle. Rihanna, elle ne va jamais regarder les gens qui sont en dessous d'elle. Elle ne va jamais me regarder. Je vous répète ça. Elle ne va jamais me regarder. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que les hommes qui sont en dessous d'elle, au-dessus d'elle, ne sont pas beaucoup en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Les hommes qui sont au-dessus, le niveau qu'elle a acté dans sa carrière, les hommes qui sont au-dessus d'elle ne sont pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'élèvent à ce niveau-là, côté financier, côté mental, où tout est propre. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, où elle peut choisir ? Ce n'est pas beaucoup. Mais une femme qui est en bas, elle peut facilement se marier parce qu'il y a plusieurs hommes. Une femme qui ne réussit pas dans sa carrière, on n'en a rien à foutre de si une femme réussit dans sa carrière. Merci. Claire. Ce n'est pas cette qualité-là que vous cherchez. Les gens qui cherchent les femmes parce qu'elles ont l'argent, vous êtes des gigolos. Merci d'avoir. Il vous dit ça. Si tu cherches une femme parce qu'elle a l'argent, tu es plaisant. Merci. Voilà. Parce qu'aucun homme ne cherche une femme pour s'occuper de lui. Voilà. Donc, plus une femme réussit, plus c'est difficile pour elle. Moins elle réussit, c'est plus facile pour elle. Mais l'homme, ce n'est pas pareil. Moins tu réussis, plus c'est difficile pour toi de tes mariés parce que l'homme va chercher la femme en bas. La femme cherche en haut. Comprends ça. Comprends ça. Tu peux te marier, tu n'es pas obligé en fait d'être un millionnaire pour te marier. Qu'est-ce que mon ami ne comprenait pas la dernière fois que lui parlait? Lui disait comme ça. Tu n'es pas obligé d'être millionnaire pour te marier. Mais sache que les femmes que tu dois trouver là, qui vont vraiment rester avec toi là, elles doivent être en dessous de ton niveau social. Claire. Elles doivent avoir l'impression en fait de monter, en s'associant à toi. Elles doivent avoir l'impression de monter de classe sociale en s'associant à toi. Elles doivent avoir l'impression de bénéficier de quelque chose dont elles n'avaient pas, qu'elles n'étaient pas avec toi. C'est ça l'hypergamie. C'est ça l'hypergamie. Elles doivent bénéficier de quelque chose dans la relation qu'elles s'associent avec toi. C'est ça. Donc tu dois réussir. La réussite dans les carrières, la réussite financière, c'est optionnel pour la femme. C'est primordial pour l'homme. C'est impératif pour l'homme de réussir. Tu ne réussis pas, tu n'as pas tes maris. Claire. Mais regardez les lions. Regardez ce qui se passe dans la jungle en fait. C'est la même chose. En fait, le lion le plus fort, il sonne toutes les lions. Claire. Lui seul, lui seul, il a, toutes les lions sont ses femmes lui seul. Claire. Il n'y a pas des lions dans le même coin. Claire. Il y a un seul lion qui sonne toutes les femmes. Ou bien ? Claire. Le plus faible, il s'en va. C'est-à-dire que quoi ? Si tu es faible financièrement, émotionnellement, mentalement, en vérité, tu ne dois pas te reproduire. Claire. Merci. Je ne sais pas si vous comprenez c'est profond. Mais ça, c'est la première partie. Si vous voulez que je fasse une deuxième partie, commentez en bas. Laissez-moi savoir en fait. Parce que c'est trop vaste ce sujet-là. Voilà. Donc comprenez que l'hypergamy est vaste. L'hypergamy est vaste. C'est à plusieurs niveaux et c'est comme ça que les femmes choisissent leur partenaire. Voilà les gars. On est ensemble. Ça, c'est un petit aperçu. Si vous voulez vraiment la suite, si vous voulez que vous donne la suite, laissez les commentaires en bas pour qu'on puisse continuer. On est ensemble. Buvez-le. C'est l'hypergamy. On se cherche pour travailler. Ça peut se dire travailler. Quand ils parlent de travailler, les gars ne comprennent pas. Quand ils parlent de travailler, les gars ne comprennent pas. Ils veulent qu'ils fassent des vidéos pour leur donner le game. C'est le game là qui est là. Le vrai game là, c'est de travailler. Vous ne voulez pas comprendre. Ah, si tu as marrières une fois avec ton âge, elle va venir sonner un mot. Claire, merci, maïa. On est ensemble, les gars. Buvez-le. On va.